Musique Avec la clé qui ouvre et la main du Père à nous, repose en Père. Avec les généreux et les pierres de Jean, repose en Père. Avec notre Sainte Charité et les âmes de terre et de mer, repose en Père. Accordez la croix à tous ces Pères, ton nom du Père et de la Vitesse, et d'envie la croix de la Sainte-Bloie. Amen. Oh, ce glade me casse la tête à la fin. Voilà bien deux heures qu'ils débitent leur pas de nôtre. Il est venu d'écœurer de tous les villages, l'église est superbe. N'empêche qu'au deuxième, répond la main d'année, la tournée de l'œil. La seule qui aimait vraiment son Père. Grâce à Dieu, nous voilà un peu tranquilles. C'est un tyran pour tous ceux qui l'entourent. Elle serait capable de s'asseoir sur ton cœur et de te regarder mourir à petit feu pendant toute une année sans perdre son sourire de glace. La moudite. Il faut toujours qu'elle soit la plus soigneuse, la plus digne, la plus grande. Il a bien mérité son repôle pour... Moi, je suis venu manger. Bon, elle voudrait peut-être parce qu'elle jeûne aujourd'hui que tout le monde crève de faim. La dragonne, la tigrette. Moi, j'entame le saucy-tout. Voilà, 30 ans que je lave ses draps. 30 ans que je mange ses restes. Que je passe des nuits blanches. Quand elle tousse et des jours entiers. Les pieds dévoisant par la fente de la porte. Pour tout lui rapporter. Aucune secrale une pour l'autre. Pourtant, je la moudite. Que les clous de la douleur la meurent. La vieille. Elle est bien enfermée. A double tour. Je devrais mettre la barre en plus. Elle a des doigts. On dirait des crochets. Elle arrive. Mais je suis bonne chienne. J'abois quand on me l'ordonne et je m'en rend les gueux au talon quand elle m'exit. Mes fils travaillent sur ces terres. Mariés tous les deux. Mais un jour, j'en aurai assez. Et ce jour-là, je m'enfermerai avec elle. Entre quatre murs et toute une année, je lui cracherai dessus. Tiens, Bernard, d'abord, si, pour ça, encore pour ça, je veux qu'est-ce que je la laisse. Comme un de ces lézards que les enfants écrasent. Qu'elle ne vaut pas plus cher. Elle est toute son angeance. Pour sûr que je n'envis pas son lot. Elle a cinq lédrons sur les bras. Bon, mes trois parents aussi à ce déni. La fille du premier mariage qui est riche. Les autres avec toutes leurs dentelles brodées, leurs chevices de fil. Pour tout héritage, elles ont du pain et du raisin. Moi, j'ai mis une main et un trou dans la terre de la vérité. Le dernier est bon. Je vais aller écouter le curé. J'aime bien sa manière de chanter dans le paternaster. Ça va mort. Tu peux me rendre compte en dire une cruche qui se rend compte. Bien sûr, ça se finit par un couac. Mais c'est un régal de l'entendre. Naturellement, j'ai une comparaison avec notre ancien sacriste insélui qui chantait à la messe de ma mère. Dieu et son mari. Et bien, les murs tremblaient. Et quand ils disent Amen, tu aurais cru qu'un loup était entré dans l'église. Amen. Antonio Maria Benhamides, bien fait pour toi. Te voilà tourette dans ton costume de drap et ton pot de cuir. Bien fait, tu ne devras plus me trousser et j'ai plongé à ma porte de Tabasco. Amen, Antonio Maria Benhamides, tu ne mangeras plus le pain de cette maison. Que vous furez lorsque vous êtes plus là, vous pouvez m'en fure. J'aurais dû mieux nettoyer la maison pour recevoir le cortège. Ah, mais quand ça s'arrête, il y a des plans de ce qu'on a défaite. Oui, Bernard. Donne-en aux hommes. Ils s'en prennent dans le passion. Si ils sortent par où ils sont entrés, je ne veux pas qu'ils passent par ici. Pépé Romano était avec les hommes du cortège et les mignesquels. Si tu veux dire ça, il y a un processus qui est la nuit. Ta belle belle n'est la répart. T'as su, aide-moi. J'aurais cru. J'ai dit juste qu'il n'est pas qu'il n'a pas regardé de trompe que l'officien. Mais encore parce qu'il porte des jupes, tourner la tête, c'est chercher la chaleur du mal. L'investe-t-elle. L'ordre d'avoir mis son sur le wagon. D'essayez pas la fière des larmes. Puis-je-tu vous dire un jour, l'ouvre-t-il au moment de ton mariage. Et puis au moment de toi. Soyez forte afin d'appliquer pour son âme. Et toi, je ne change pas la main de la table. Entrez chez vous et critiquez tout ce que vous avez vu. Et Dieu fasse que vous restiez longtemps encore avant de repasser sous la rue de ma porte. Magdalena ! Ne pleure pas, sinon va te cacher sous ton lit, tu m'entends ? Tu n'as pas à plaindre sous le village, j'ai vu. Oui, mais j'ai tombé la soeur de ces jupes, tu venais dans ces nantes. Mais elle ne parle pas ainsi. Mais c'est ainsi que l'on doit parler dans ce maudit village sans rivière. Village de puits où l'on tremble toujours de boire et nous empoisonner. Que l'étrême, mon vie de courage ! Peut-être qu'un troupeau de chèvre, bé, 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 arbre. Donne-moi un éventail. Est-ce là l'éventail qu'on donne à une veuve ? Donne-moi un noir et apprends à respecter le deuil de ton père. Prenez le mien. Et toi ? Je n'ai pas chaud. On va en chercher un autre, tu en auras besoin. Pendant les huit ans que durera le deuil, l'air de la rue ne va pas pénétrer dans cette maison. Mettez-vous que j'aimerais les portes et les fenêtres, comme on faisait chez mon père et chez mon grand-père. Et en attendant, vous pouvez vous mettre à broder vos trousseaux. Dans le coffre, j'ai 20 pièces de fil où vous tailleriez des draps avec le rabat. Magdalena les brodera. C'en est égal. Si tu ne veux pas les broder, on s'en passera, les tiens feront plus d'effet. Mais les miennes et les vôtres, je sais que je ne me marierai pas. J'aimerais mieux porter des sacs de blé au moulin tout plutôt que de moisir jour après jour dans ce caveau. C'est la condition de la femme. Maudites-moi les femmes. Ici, on fait ce genre d'âne. Maintenant, tu ne peux plus aller rapporter à ton père. Le fil et l'aiguille pour la femme. Le foie et la mule pour l'homme. C'est ça, la règle dans les bonnes familles. Borda ! Borda ! Laisse-moi sortir ! Borda ! Ponsia, pansia, pansia, nâche-la ! J'ai eu du mal à la tenir, mais elle creuse qu'un tremasin, ta mère est forte comme un chien. Elle a de qui tenir, ma grand-mère était comme ça. Quand les femmes étaient là plus d'une fois, j'ai dû lui mettre un sac de toile sur la bouche parce qu'elle voulait de l'eau de vaisselle et de la viande de chien. Mais elle aurait tort que tu lui donnes, parce qu'elle prétend. Elle est mauvaise. Mais là, dans le patio, qu'elle se calme. Elle a sorti du coffre ses bagues et ses boules d'oreilles d'un bêtis. Et elle a des calules à se marrer. Va avec elle ! Tire ! Et Angustias ? Je l'ai vu en train guetter au portail, les hommes finissent de sortir. Et toi-même, que faisais-tu là-bas ? Je voulais voir si les poules avaient pondu. Pourtant, les hommes devraient être sortis. Il y avait encore un groupe arrêté de... Angustias ! Angustias ! Angustias ! Ah, vas-y, Régo ! Qui regardais-tu là-bas ? Personne. Est-il convenable qu'une femme de ton rang s'en aille courir les hommes le jour de la mort de son père ? Réponds, qui regardais-tu ? Moi ! Oh, mais toi ! Oh, voyez-moi la sucre, la douce rose ! Elle n'a pas calme-toi ! Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Bien sûr, ce très 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 malon ! Déjà, ça m'a choqué de l'avoir s'esquivée du côté du patio. Elle était derrière une fenêtre à écouter la conversation des hommes, c'est-à-dire se boucher les oreilles comme toujours. C'est pour ça qu'elle vienne ton enterrement. De quoi parlait-il ? De pas qu'en la faisait, dans la nuit dernière, ils ont attaché son mari à un râtelier et ils l'ont emmené à cheval jusqu'au haut des oliviers. Elle ne demandait pas mieux. Il paraît qu'elle allait être sans nu et qu'en Moximiliano, on la servait contre lui comme une guitare. Une horreur. Et qu'est-il arrivé ? Ce qui devait arriver, ils sont revenus à l'eau, pas qu'à la loisette avait les cheveux des fées et portaient une couronne de fleurs. C'est la seule femme malhonnête que nous ayons au village. Parce qu'elle n'est pas d'ici, elle vient de très loin, comme d'ailleurs ceux qui sont allés avec elle, les hommes d'ici ne sont pas capables de faire ça. Non, mais ils aiment le voir, elle est comme mentée. Et ils sont pourlais. Ils ont raconté bien d'autres. Quoi donc ? C'est honte de le répéter. Mais ma fille a entendu ça ? Bien sûr. Elle tient de ses tantes, ses mijorées, toutes blanches, toutes confites, qui faisaient des yeux de vache au compliment du premier garçon, coiffure en venu. Comme il faut souffrir et lutter pour maintenir la descence et brider un peu les instincts. Et je vois dire que tes fils ont tant l'âge de se marier, doit être vraiment peu de mal, en où il se tient à sa trente ans bien sonnue. Et trente-neuf tout juste. Trente-neuf. Trente-neuf tout juste. Trente-neuf. J'imagine un peu. Elle n'a jamais eu de fiancée. Ni elle, ni les autres. Et elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent parfaitement s'en passer. Je ne voulais pas de plaisir. À son lieu à l'arrondi, il n'y a personne qui puisse les approcher. Les hommes d'ici ne sont pas de leur rang. Vaudrais-tu que je les livre à un quelconque valet de ferme ? Tu devrais aller dans un autre village. Je ne sais cela, pour les vendre. Non, mais il ne faut pas pour changer. Ailleurs, c'est certain, il ferait figure de peau. Trête cette forme maligne. Avec toi, on ne peut rien dire. N'avons-nous pas confiance l'une en l'autre. Non, tu me sers et je te paie. C'est tout. Allez, va ranger dans le grand coffre tous les effets du défunt. Mais nous pourrons... Non ! Pas un bouton ! On voit même le mouchoir qui lui couvra le visage ! Non, tranquille ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Non ! Non ! Merci ! Il est à la reception et c'est celui où ? Martirio ? Amélia ? Tu as pris ton médicament ? Pour le profit que j'en tirerai ? Mais tu l'as pris. Oh, j'agis machinalement comme une horloge. Depuis que ce nouveau médecin est venu, je te trouve plus animé. Je me sens pareil. Tu as remarqué, Adélaïda n'était pas au cortège. Je le savais. Son fiancé ne lui laisse pas mettre les pieds dehors. Avant, elle était joyeuse. Maintenant, elle ne se poudre même pas. On ne sait pas s'il vaut mieux avoir un fiancé ou non. C'est la même chose. La faute en est à la malveillance des gens qui ne nous laissent pas vivre. Adélaïda a dû passer un mauvais quart d'heure. D'autant plus qu'elle craint notre mère, la seule personne qui connaisse l'histoire de son père et l'origine de ses terres. Chaque fois qu'elle vient ici, elle lui lance des allusions empoisonnées. Son père a tué à Cuba le mari de sa première femme pour le épouser après. Ensuite, il a abandonné cette femme et s'en est allé avec une autre qui avait une fille. Il a eu des rapports avec cette fille, la mère d'Adélaïda, il l'a épousée. Sa deuxième femme était morte, folle. Cette ordure n'est pas en prison. Non. Car les hommes s'arrangent entre eux pour étouffer ce genre d'affaires. Il n'y a pas moyen de dénoncer. Mais Adélaïda n'est pour rire. Non, mais les choses se répètent. Tout n'est que terrible répétition. Et elle est la même destinée que sa mère et sa grand-mère. Femme toutes deux de celui qui l'a engendrée. Mais c'est affrayant. Ça va sonner bientôt. Vous êtes au courant ? Non. Allons donc. Vous êtes papa, à quoi tu fais allusion ? Vous le savez mieux que moi, toutes les deux, toujours tête contre tête, comme deux brebis, mais jamais une confidence à personne. La nouvelle à propos de Pépé le Romano. Pépé le Romano va épouser Angustias. Tout le village en parle. La nuit dernière, il errait autour de la maison. Je crois qu'il va bientôt nous envoyer un messager. Ah ! Ah ! Je m'en réjouis, c'est un brave garçon. Moi aussi, ni Angustias, ça a des qualités. Ah ! 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 Vous ne vous en réjouissez, ni l'une, ni l'autre. Quoi que Moctalina ? Si c'était Angustias, en tant que femme, en tant que personne qu'il venait chercher, je m'en réjouirais. Mais ce n'est qu'après son argent qu'il en a. Angustias, à beau être notre sœur, nous sommes ici en famille. Il faut bien le reconnaître, elle est vieille et vilaine. Ah ben attends déjà, elle avait l'air d'une guenon en jupon, alors maintenant qu'elle en a quarante. Ne parle pas ainsi. La chance vient à qui l'attend le moins. Après tout, elle dit vrai. Angustias a tout l'argent de son père. C'est la seule fille riche de la maison. C'est pour cette raison qu'on vient la demander maintenant, que notre père est mort et qu'on va faire le partage. Le pèleron à nous a vingt-cinq ans. C'est le plus beau garçon des environs. Ce qui serait naturel, c'est qu'il te demande toi, Amélia, ou notre Adélac, il y a vingt ans, plutôt que de choisir la plus insignifiante de nous toutes, une fille qui parle du nez comme son père. Il a peut-être ça, après tout. pour que j'ai jamais pu souffrir de ton hypocrisie ! Oh mon dieu ! Alors ? Les poules t'ont vu ? Que voulez-vous que je fasse ? Si notre mère te voit ainsi, elle t'arrache les cheveux. Je me faisais une telle jouette et traînais cette robe. J'espérais la mettre le jour où on va manger des pastèques à la campagne. On aurait failli de pareil. Elle est ravissante. Et puis elle me bat si bien, c'est ce que Magdalena a taillé de mieux. Et les poules, qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? Elles m'ont gratifié d'une poignée de puces qui m'ont criblé les jambes. Ce que tu pourras faire, c'est l'atteindre en noir. Mieux encore, l'offrir à Angustias pour son mariage avec Pépé le Romano. Comment ? Avec Pépé le Romano ? Tu n'es pas en courant ? Non. Et bien tu le sais maintenant. Mais c'est impossible. Avec l'argent, il n'y a rien d'impossible. C'est pour ça qu'elle est sortie à l'arrière du cortège et qu'elle regardait au portail. Et cet homme serait capable... Elle est capable de tout. A quoi penses-tu Adela ? Je pense que ce deuil m'a surpris au pire moment de ma vie. Tu t'y feras. Non, je ne m'y ferai pas. Je ne peux pas rester enfermée. Je ne veux pas me déciger comme vous. Je ne veux pas perdre ma fraîcheur entre ces quatre murs. Demain, je mettrai ma robe verte et j'irai me promener. Je vais sortir ! Je vais sortir ! Je vais sortir ! Adela, arrête-toi ! Tu feras comme tout le monde. Pépé arrive par le haut de la rue. Tu n'y vas pas, toi ? Oh, qu'est-ce que c'est important ? Quand il sera au coin de la rue, tu me verras mieux de la fenêtre de ta chambre. ... Viens-moi ! Viens-moi ! Tu as l'audace de te laver la figure le jour de la mort de ton père. Ce n'était pas mon père. Angustias ! Le mien est mort il y a longtemps, vous ne vous en souvenez plus. Tu dois plus à cet homme qui est le père de tes sœurs qu'on tient grâce à lui. Tu as ta fortune incérée. C'est ce qui reste à voir. Ne serait-ce que par tessence, par respect pour lui. Père, laissez-moi sortir ! Je ne dis pas, j'avoue que je me t'ai enlevé cette poudre. Espèce de sainte, n'y touche tout le portrait de cet homme ! Et maintenant disparaît ! Bernard, calme-toi ! Si ma mère est folle, moi je touche ma tête et je sais parfaitement ce que je fais ! Ça se passe ! Rien du tout ! Si vous vous discutez à propos du partage... Soyez déjà la plus riche, tu peux tout garder ! Il ferait mieux que te taire ! Ne vous imaginez pas que vous serez les plus forts ! Sans que je ne ferais pas sortie de cette maison les pieds par-devant ! C'est moi seul qui commanderai ! Sœur ma mère ! Donne-moi ma dentille ! Elle me réagirait ses amis ! Applaudissements ! ... 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 Adela, tu ne viens pas ? Elle a sûrement quelque chose, cette petite, je la trouve inquiète, fiévreuse et farouchée, comme si elle avait un lézard à remplir ça. Elle a ce que nous avons toutes, ni plus ni moins, toutes sauf en boustillasse. Moi je me trouverais bien, même si les autres en crèvent d'envie. Je pense que de la grâce et du tact, il faut bien le reconnaître, elle n'a pas sa pareille. Ah, Saint Dieu, je vais bientôt sortir de cette enferme. Peut-être pas. Arrêtez cette dispute. D'ailleurs, ceinture dorée vaut mieux que quand bien, fait. Comme entre par une oreille et ça me sort par l'autre. Pour la cour du passion, il faut voir s'il n'entra pas de fraîcheur. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de la chaleur. Moi, je me suis levée pour me rafraîchir. Il y avait un nuage noir d'orage et il est même tombé quelques gouttes d'eau. À une heure du matin. Il sortait du feu de la terre, je me suis levée comme si on couss t'assait encore à la fenêtre avec Pépé. Cita ? À quelle heure est-il parti ? Magdalena, pourquoi le demander si tu l'as vue ? Il a dû partir vers une hérédie. Et toi, comment sais-tu ? Je l'ai entendu tousser et je l'ai reconnu la panne et sa pouille. Et moi, je vous dis que je l'ai entendu partir vers les quatre heures. Je ne devais pas être lui. J'en suis sûre. Moi aussi, j'aurais cru. Voilà qui est bien étrange. Et dis-nous, Christian, est-ce qu'il t'a dit la première fois qu'il est venu à ta fenêtre ? Je veux qu'il ne me dise rien de particulier. C'est quand même drôle. Voilà deux personnes qui ne se connaissent pas. Elles se voient à une fenêtre et aussi ton fiancé. Ça ne m'a pas surprise. Ça me ferait quelque chose. Non, parce que quand un homme vient à votre fenêtre, il sait très bien par les uns, par les autres, famille, relation, etc. Quand on lui répondra oui. Quoi ? Mais encore faut-il qu'il se déclare. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris ? C'est bien ça. Tu sais, mes intentions sur toi. J'ai besoin d'une femme capable et sérieuse. Et ce sera toi si tu me donnes ton accord. Moi, ça me fait honte. Moi aussi, mais il faut passer par là. J'ai dit autre chose. Oui, c'est toujours lui qui parlait. Et toi ? Moi, je n'aurais pas pu. J'avais le cœur à la bouche. C'est la première fois que j'ai me trouvé seule la nuit avec un homme. Oh, bien, bel homme ? Oui ! Pas mal fait de sa personne. Ça se passe comme ça, j'ai des mortes qui ont des écoutes. Bavard, on cause, on fait des gestes. Bavard, 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 bavard. Il faisait très noir. Je l'ai vu s'approcher et une fois là, il m'a dit « Bonne nuit, bonne nuit », je lui ai répondu et nous voilà mieux, les deux, une bonne demi-heure. La sueur me coulait dans le dos. Alors, et maliste, on s'est approché, 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 comme s'il voulait rentrer dans la grille et il m'a dit tout bas « Viens que je te tasse ! » On s'entend. Fabienne vous a rangé ? Chut, chut, chut. Après, il s'est bien tenu. Son marotte à lui, c'était d'élever les chardonneries comme ça jusqu'à sa mort. Vous qui êtes vie, apprenez de toute façon qu'au bout de quinze jours de mariage, l'homme quitte le lit pour la table, puis la table pour la taverne, et qu'il faut aussi résigner ou se ronger l'arme dans son coin. Et toi, tu t'es résidue ? Moi, j'ai été la plus forte. C'est vrai que tu le battais quelquefois ? Oui, j'ai même failli laisser Borgne, un loup. Voilà comme on devrait être toutes les femmes. Je suis de la vieille école, celle de ta mère, un jour qui m'avait dit je ne sais pas. Je lui ai crabouillé sous ces chardonneries, tout pire. Adela, ma fille, n'arrête pas ça ! Adela ! Allons, Adela ! Cet enfant n'est pas bien. Evidemment, elle dort à peine. Mais qu'est-ce qu'elle fait alors ? Est-ce que je t'ai ? Tu te prends de savoir mieux que moi, puisque tu dors contre sa cloison. La jalousie la ronge. Je l'ai remarqué à ses yeux, elle a des gardes folles. Tais-toi, ce n'est pas ici qu'on peut parler de Borgne. Adela ! Adela ! Tu dormais pas ? Je ne me sens pas bien. Tu n'as peut-être pas bien dormi cette nuit ? Si. Alors ? Laisse-moi tranquille que je dors non, tu n'as pas amené mes affaires. Je fais de mon corps ce qu'il me plaît. C'est par pure sollicitude ? Sollicitude ou malice ! Vous n'étiez pas en train de coudre ? Eh bien, continuez. J'aimerais être invisible pour pouvoir traverser cet appartement sans être harcelée de questions. Bernardin vous appelle, les tantelles sont là ! Cesse de me regarder ! Si tu veux, je te donnerai mes yeux qui sont frais et mon dos qui redressera ta bosse. Mais t'ouvre la tête quand je passe ! Voyons, c'est ta sœur et même celle qui t'aime le plus. Elle ne me lâche pas d'une semelle. Parfois, elle m'est née à ma porte pour voir si je dors. Elle ne me laisse pas respirer. Et toujours, ah, quel dommage ces figures et ce corps qui ne se rend à personne. Eh bien non, mon corps sera à qui je voudrais. À bébé le Romano, par exemple. Que dis-tu ? Ce que je dis, Adéla. Tais-toi. Crois-tu que je n'ai rien remarqué ? Baisse la voix ! Édouffe cette pensée. Que sais-tu ? Nous autres vieilles, nous voyons à travers les murs. Autant m'as-tu la nuit quand il te lève ! Aveugle, tu devrais être ! Avec les yeux, plein la tête et les mains, quand il s'agit d'une chose pareille ! J'ai beau me demander, je ne vois pas où tu veux en venir. Pourquoi est-ce que tu t'es mise presque nue, la lumière allumée et la fenêtre ouverte, au passage de Pépé le deuxième soir qu'il venait causer avec ta sœur ? Ce n'est pas vrai ! Ne fais pas comme les petits-enfants ! Laisse ta sœur tranquille ! Et si Pépé le Romano plaît, prends ton mal en patience d'ailleurs ! Je te dis que tu ne pourras pas l'épouser plus tard ! Ta sœur angousse chassée chétive ! Elle ne résistera pas au premier accouchement ! Elle est gonflée toute pour souffler des hanches ! Et avec la science que j'ai, je t'affirme qu'elle y restera ! Alors, Pépé, fera ce que font tous les vœufs ici-bas ! Il prendra la plus jeune et la plus jolie des filles, et ce sera tout va ! Nourris ton espérance, oublie-le, fais tout ce que tu voudras ! Mais ne va pas contre la loi de Dieu ! Tais-toi ! Je ne me tais pas ! Mène-toi de tes propres affaires, ma perfide ! Comme ton ombre, je te poursuivrai ! Au lieu de nettoyer la maison, de rentrer de coucher, de prier pour tes morts ! Tu t'en bats comme une vieille truie ! Renifler les histoires d'hommes et de femmes pour pas vécu ! Je veille pour que les gens ne crachent pas en passant devant cette porte ! Quelle merveilleuse tendresse est venue tout d'un coup pour ma sœur ! Ce n'est de préférence pour aucune de vous ! Mais je veux vivre dans une maison honnête ! Je ne peux pas être sali à mon âge ! Vous ne venez pas voir les dentelles ? Si ? Ce sont les hommes qui vont au travail ! Trois heures viennent de sonner ! Avec ce soleil ! Oh ! comme j'aimerais aller aux chambres aussi ! Chacun sa place ! Et hélas ! Rien n'est plus écléchant à cette époque ! Hier, les moissonneurs sont arrivés ! Une cinquantaine de beaux gaillards ! D'où viennent-ils cette année ? De très loin des montagnes ! Je vois y veux comme des arbres brûlés de soleil ! Ils dansaient, ils criaient, ils lançaient des bières ! Hier, une femme est arrivée au village tout à pied de paillettes ! Elle dansait à l'accordéon et quinze d'entre eux l'ont loué pour l'emmener aux oliviers ! Je les ai vus de loin ! Celui qui la louait était un garçon aux cieux verts ! Doreux comme une chère à un peau de blé ! Vraiment ? Il y a quelque chose avec une de ces femmes et une de nos villages ! Moi-même, j'ai donné de l'argent à mon fils pour qu'ils aillent ! Les hommes ont besoin de ça ! On leur pardonne tout ! Vous n'êtes en femme, les pires des châtiments ! Ils ont rien ne nous appartient pas même nos yeux ! Ils ont de si jolies chansons ! Ils vont à la moisson, mais la chaleur n'a l'air faillère ! Ils moissonnent au milieu des flammes ! Oh ! comme j'aimerais moissonner pour aller et venir ! On oublie ainsi ce qui nous ronge ! Puisque tu as donc à oublier ! Chacun a ses secrets ! Chacun ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Maintenant, ils tournent le coin de la rue ! Allons y voir depuis la fenêtre de ma chambre ! Attention tout juste d'entrevaller ! Ils seraient bien capables de l'ouvrir d'un bout pour vous harkier derrière ! Qu'est-ce que tu as ? La chaleur n'a quand même ! Qu'est-ce que tu as ? Emilia ! Artyrio ! Je souhaite qu'avec novembre, les jours de pluie, le givre et tout ce qui m'est pas à l'interminabilité ! Il passera et il reviendra ! Bien sûr ! Artyrio ! Tu as déjà pris ton médicament ! À quelle heure t'es-tu endormi la nuit dernière ? Je ne sais pas, moi je dors comme une souche ! Pourquoi ? Oui hein ! Mais j'ai cru entendre des gens dans la cour ! Vraiment très tard ! Mais tu n'as pas eu peur ! J'ai déjà entendu ce cri d'autre nuit ! Nous t'avrions faire attention ! Ce ne seraient pas les vallées ? Les vallées arrivent à 6 heures ! Ou peut-être une jeune mule indocile ? C'est cela oui ! Une jeune mule indocile ! Artyrio ! Il est dans ma chambre et il n'y est plus ! Est-ce qu'il ne se serait pas sauvé à minuit du côté de la cour ? Pépé aime bien sa promenée au clair de l'huile ! De plaisanterie ! Quand il viendra je le lui dirai ! Alors je l'aurai retrouvé ! J'aimerais savoir qui de vous l'a pris ! Qui tu voudras même pas moi ! Mais vous êtes dans une chambre sur le haut plus fort de la chaleur et du silence ! Et trois cimes doivent avoir l'oreille collée en mur ! Vous m'avez volé le portrait de mon fiancée ! Qui ? Celle-là ! Laquelle d'entre vous ? Répondez-moi ! Encore inspectez les chambres à fouilles des lits ! Voilà ce que c'est que de vous lâcher la bride ! Mais vous ne perdez rien pour attendre ! Tu en es sûre ? Oui ! Tu l'as bien cherché ? Oui mère ! C'est pour mes derniers jours que vous me réserviez votre poison le plus amer ! Ponsia ! Ponsia ! Ponsia ! Tu ne l'as pas trouvée ! Il était entre les draps de martyriaux ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Espèce de sainte nuit douche ! Débris de verre pilée ! Mère, ne me frappez pas ! Autant qu'il me plaira ! Si je veux bien, vous entendez ? Éloignez-vous ! Et si là, je vous en prie ! Psss ! Psss ! Psss ! Psss ! Psss ! Psss ! Je ne fais même pas une larme ! Je ne vais pas pleurer pour vous faire plaisir ! Mais pourquoi tu pris ce portrait ? On ne peut pas plaisanter avec sa sœur ? Ce n'était pas une plaisanterie ! C'est quelque chose qui vous fait ton cœur en éclater ! À vous-le franchement ! C'est toi ! Ne me fais pas parler ! Sinon les murs vont s'écrouler de honte ! La mauvaise langue n'est jamais à court d'invention ! C'est là ! Ils sont folles ! Vous nous l'avidez avec vos mauvaises pensées ! D'autres font pire que cela ! Jusqu'au jour où on les voit rouler toutes nu dans le ruisseau ! Perfait ! Ce n'est pas ma faute à moi ! Si Pépé Romano m'a remarqué ! Et toi, Antoine ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! J'ai dit ! Je voyais venir la tempête, mais je ne pensais pas qu'elle éclaterait si tôt ! Quelle graille de haine vous avez déversée sur mon cœur ! Mais je suis encore verte ! J'ai des chaînes pour chacune de vous ! Et j'ai aussi cette maison élevée par mon père pour que personne, même les herbes, ne sachent ma désolation ! Sortez d'ici ! Je vous mettrai au pas ! Je vous mettrai au pas ! Je vous mettrai au pas ! Bernarda, n'oublie pas que c'est ton devoir ! Il faut qu'on vous laisse se marier ! Bien sûr, il faut la faire sortir d'ici ! Elle, lui ! En effet, c'est lui qui le faut éloigner d'ici ! Tu penses juste ! Je ne pense pas, il y a des choses qu'on ne peut ni ne doit penser ! Je vous remercie ! Et tu crois qu'il te voudra s'en aller ? Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Bernarda, je dis seulement, Ouvre les yeux, et tu verras ! Salut, Jean, à Martirio ! Oui, à Martirio ! D'après toi, pourquoi a-t-elle caché le portrait ? D'après toi, elle a dit que c'est une plaisanterie ! Pourquoi pas ? Et tu crois ça ? Mais je ne le crois pas, c'est ainsi ! Il s'agit de ta maison, mais si c'était celle de la voisine d'enfin, que tu l'as tué ! Je vois sortir la pointe de ton couteau ! Je ne peux pas te blâmer, mais Martirio a besoin d'amour ! Pourquoi ne l'as-tu pas laissé épouser Enrique Oumanas le jour où elle devait venir à sa fenêtre ? Pourquoi lui as-tu fait dire de ne pas se déranger ? Mais je le ferai mille fois encore ! Tant que je serai en vie, mon sang ne s'unira pas, celui des Oumanas ! Son père était balé de ferme ! Et voilà où mènent les prétentions ! On ne peut pas en avoir ! Toi, par exemple, qui sait très bien d'où tu sois ? Ne me le rappelle pas ! J'ai toujours reconnu ce que je te devais ! Oh ! Tu serais ravie de nous voir méfier-moi sur la route du Lupinard ! Il ne connaît sa fin ! Oh, si ! Je connais la mienne et celle de mes filles ! Le Lupinard, c'était bon pour quelqu'un d'autre que nous connaissions ! Bernardin, respecte la mémoire de ma mère ! Il ne faudrait mieux que je ne me mette l'or ! Mais c'est impossible ! C'est l'obligation des gens à deux ? Non ! Ah, je ne crois pas ! Les choses ne sont jamais à notre affrontement ! Ah ! Je ne crois pas à ma mère ! Je ne crois pas à ma mère ! Pas même mère ! Je n'en mourrai pas ! Mais à l'instant, tu les lâcheras ! Je ne les montre pas ! Je ne les montre pas ! Je ne les montre pas ! Déçois le monde est la plus forte ! Non ! On ne demande pas de picormes ! Ha 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 ! Ha ha ! Comme le monde est bizarre ! Humm ! À son âge, il faut voir l'engouement d'Angustias pour son fiancée. Lui aussi, il a l'air bien mort ! Ah ! Si le bébé était une crie de ta maison à quatre heures du matin ! En es-tu absolument sûre ? Je suis sûre ! Personne ne l'est ici ! Mère, n'écoutez pas cette femme qui veut nous perdre toutes ! Mais je saurai tout ! Si les gens d'ici veulent susciter de faux témoignages, ils se priseront contre mon rocher ! Plus un mot là-dessus ! C'est peut-être une vague de fange que soulèvent nos ennemis pour nous perdre ! Pourtant, je n'aime pas mentir ! Il y a sûrement quelque chose là-dessus ! Il n'y a rien du tout ! Je suis née pour avoir les yeux ouverts ! Désormais, je veillerai sans les fermer jusqu'au jour de ma mort ! Tu as le droit de savoir ! À d'autres que moi, les racontards ! Et toi, Poncia ! Mêle-toi de tes propres affaires ! Désormais, on ne fait plus un pas ici sans que je l'entende ! Il y a un attroupement en haut de la rue ! Tous les voisins sont à leur porte ! Pour voir ce qu'il se passe ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ? Toujours osager sans respect pour le dingue ? Rentrez tout de suite ! Rentrez tout de suite à la maison ! Rentrez, c'est à l'ordre ! Remercie le hasard qui m'a lié la langue ! J'aurais pu parler, nous aussi ! Et qu'est-ce que tu aurais dit ? Désirer, n'est pas agir ! Pour agir, il faut être capable de s'avancer ! Toi, tu désirais, mais tu n'as pas pu ! Ce manège ne continuera plus longtemps ! Autant que je voudrais ! Je briserai tes étreintes ! Martirio, laisse-moi ! Ni toi, ni moi ! Qui veut m'avoir chez lui ? J'ai vu comme il doit serrer dans ses bras ! Je ne voulais pas ! Je me suis sentie comme entraînée par une corde ! Plutôt que de voir mort ! Martirio ! Que se passe-t-il ? La fille de la Librada, qui n'est pas mariée, a eu un fils, on ne sait qui ! Un enfant ! Et pour cacher sa honte, elle l'a tuée et l'a enfouie sous les tières ! Mais les chiens, qui ont plus de cœur que bien des hommes, l'ont sortie de là ! Et comme guidée par la main de Dieu, ils l'ont déposée sur le seuil de sa porte ! On veut la tuer ! On l'entraîne vers le bas de la rue ! Des sentiers, des bois d'olivier ! Les hommes à court, en poussant des craies, qui font trembler la campagne ! Oui ! Qu'ils viennent tous avec des manches de pioche et des gourdins d'olivier ! Qu'ils viennent tous pour la tuer ! Non ! Qu'on n'a tu pas ! Céline ! Allons-y dehors ! Restez ici ! Ne sortez pas ! Ne sortez pas ! Qu'on n'a tu pas ! Qu'on n'est pas ici ! Qu'on n'a tu pas ! Qu'on n'a tu pas ! L'utilité ! L'utilité ! L'utilité ! L'utilité ! L'utilité ! Bien étendu ! Tu es un grand cru ! J' L'utilité ! Tu es un grand cru ! L'utilité ! L'utilité ! Qu'est-ce que c'est ? C'est l'étalon qui est enfermé qui n'aime pas ça. Poncia, entre à bleu et sors-le dans la cour. Vous allez lui lâcher les bonniches nouvelles. Tu vois, après le dessert, je n'ai plus d'appétit. Je vais sentir raisonner dans ma fausrine. Faut-il te dire deux fois les choses ? Lâche-le, qu'ils se voudrent sur l'état de paille. Enferme les bouliches dans l'écurie et libère-le, sinon il va nous renverser les murs. Oh, quelle vie. Au battu, boire de l'eau. Apporte une cruche ton prêche. Tu peux t'asseoir. T'as déjà enfermé les perles, non ? Je ne crois pas, les choses ont toujours la même signification. Les anneaux de fiançailles doivent être en diamants. Perles ou non, les choses sont comme on se les propose. Ou comme Dieu en dispose. Le repas est fini. Le repas est fini. Je te l'ai déjà dit, Angleterre. Je veux que tu parles avec ta sœur, Martirio. L'incident du portrait n'était qu'une plaisanterie. Tu dois l'oublier. Vous savez qu'elle ne m'aime pas. Chacun sait ce qui se passe en lui. Moi, je ne sonde pas les cœurs. Ce que je veux, c'est une belle façade et l'harmonie dans ma famille. Tu comprends ? Oui. C'est tout. D'ailleurs, j'ai eu qu'il souffle. Ça me semble bien loin. Merde, je crois qu'il me cache beaucoup de choses. N'essaie pas de les découvrir. Ne le questionne pas. Mais bien entendu qu'il ne te voit jamais pleurer. Je devrais être heureuse et je ne le suis pas. C'est pareil. Parfois, quand je pique longuement, son image se brouille à travers la grille, comme si elle se fondait dans les nuages de poussière que soulèvent les troupeaux. C'est un effet de leur faiblesse, s'il vous dit en vrai. Viens-t-il cette nuit ? Non, il est allé à la ville avec sa mère. On a nos cochons donc plus tôt. Magdalena ! Mais elle dort. Quelle nuit sombre ! Je n'y vois pas à deux mètres devant soi. Une bonne nuit pour les voleurs et pour qui a besoin de se cacher. Les talons et si blancs, il enlouent toute l'obscurité de la cour. C'est vrai, il fait peur. On dirait une apparition. Il y a au ciel des étoiles grosses comme le poing. Tu ne les aimes pas, toi ? Les choses du ciel me laissent particulièrement indifférentes. Avec ce qui se passe à la maison, j'ai largement de quoi m'occuper. Quelle nuit sombre ! Il y a au ciel des étoiles grosses comme le poing. Pour mieux les voir, celles-ci se renverser à se rompre le coup. Tu ne les aimes pas, toi ? Les choses du ciel me laissent parfaitement indifférentes. Avec ce qui se passe à la maison, j'ai largement de quoi m'occuper. C'est ton affaire. C'est son affaire. Chacune la sienne. Bonne nuit ! Cette nuit, Pépé ne vient pas. Magdalena ? Elle est dans son premier somme. Magdalena ! Au lit ! Pas moyen d'être tranquille ici. Rentrez-vous ici. Bonne nuit, ma mère. Je m'en sois. Oui, oui. Bonne nuit. Je jouis de ce silence sans arriver à découvrir le scandale que tu m'annonçais. Bernarda, laissons-la ce sujet. Il n'y a pas de sujet qui tienne. Ma vigilance est la plus forte. Mais extérieurement, il ne se passe rien. C'est vrai, tes filles sont comme enfermées dans les placards. Mais ni toi ni personne ne peut surveiller ce qui se passe au-dedans de leur poitrine. Les filles ont la respiration tranquille. C'est ce qui compte pour toi, qui est leur mère. Moi, avec mon service, j'ai suffisamment à faire. La vérité, c'est que tu ne peux rien dire. C'est dans cette maison où il y avait de l'herbe. Tu t'empresseras d'y faire venir pètre le bétail du voisinage. Alors t'as jeté plus de choses que tu n'imagines. Est-ce que ton fils continue à voir pépé ici à quatre heures du matin ? Est-ce que les gens continuent à débuter leur calomnie sur ma maison ? Ils ne disent rien. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent pas où planter leurs dents grâce à la vigilance de mes cieux. Je ne veux rien dire parce que j'ai peur de ta méchanceté. Mais ne sois pas si sûre de toi. Plus que sûre. La foudre peut tomber tout d'un coup. Ton cœur peut s'arrêter soudain. Si rien ne se passe, je suis armé contre tes suppositions. Bien, tant mieux pour toi. J'espère bien. J'ai fini de débarrasser, tu as autre chose à me commander ? Rien, je vais me reposer. À quelle heure veux-tu que je te réveille ? Inutile, cette nuit je vais bien dormir. Quand on ne peut plus rien contre un danger, le pire est de lui tourner le dos pour ne pas le voir. Je ne peux plus rien faire. J'ai voulu barrer la route à ce qui vient, mais maintenant j'ai peur. Ce silence. Dans chacune de ces chambres, il y a une tempête. Le jour où elle éclatera, elle nous emportera toutes. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'aimerais traverser la mer et laisser la ménagerie. Je viens boire. Je viens boire. Je te croyais endormi. La soif m'a réveillée. Et toi, tu ne te reposes pas ? J'y vais. J'y vais. Je te croyais. Je te croyais. J'y vais. Je te fais « Si on ne pourra pas dormir » « Ah, Dieu le même ! » « Si, il n'y a plus de voiles de la nécessité » « Quand ma voisine a eu un bébé » « Je lui apportais du chocolat » « Alors elle nous la met toujours, toujours, toujours » « Toi, tu aurais les cheveux blancs, mais les voisines ne viendront pas » « Il faut que je m'amène, mais j'adore que les chiens me mordent » « Tu vas bénir, c'est des gens, je n'ai pas le charme, il me faut des maisons, mais des maisons ouvertes » « Et les voisines seront touchées dans leur vie avec leurs petits » « Et les hommes assis dehors sur leur chaise » « Peupe, le Romano est un géant » « Vous le désirez tout le temps » « Mais il va vous dévouer parce que vous êtes des grains de blé » « Non, pas des grains de blé » « Des grenouilles sans langue » « Mais il va vous dévouer parce que vous êtes des grains de blé » « Mais après tout, on ira la porte, n'est-ce pas ? » « Attention » « À mieux l'air, mon enfant » « Nous irons jusqu'au port de la mer » « La nuit, on verra que ça porte » « Et je te donnerai le sang et le sang » « Adéla, 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 pourquoi me cherchais-tu ? » « Laisse cet homme » « Qui es-tu pour me parler ainsi ? » « Je n'ai pas ici la place d'une honnête femme » « Une tumeur d'envie de l'occuper » « Le moment est venu pour moi de parler » « Ce petit jeu ne peut plus durer » « Il commence à peine » « J'ai eu la force de faire le temps » « L'audace, il mérite que toi, tu n'as pas eu » « J'ai vu la mort sous toi » « Je suis sortie chercher ce qui m'appartenait, ce qui était mon bien » « Cet homme sans cœur est venu pour une autre » « Tu t'es mise sur sa route » « Il est venu pour l'argent, mais toujours ses yeux se posaient sur lui » « Je ne te permettrai pas de l'enlever, il se mariera avec Angustia » « Tu sais mieux que moi qu'il ne l'aime pas » « Je le sais » « Tu le sais encore car tu l'as vu que c'est moi qui l'aime » « Oui » « C'est moi qui l'aime » « Oui » « C'est moi qui l'aime » « Tu vas en trouvant un couteau dans la gorge si tu veux » « Il ne le répète plus ses mots » « Voilà pourquoi tu veux m'empêcher d'aller avec lui » « Cela ne te fait rien s'il embrasse une femme qu'il ne l'aime pas » « En moi non plus » « Il pourrait rester sans temps avec Angustias » « Mais qu'il m'embrasse moi ça te rend malade parce que tu l'aimes » « Et toi aussi tu l'aimes » « Eh bien oui » « Laisse-moi le dire enfin à visage découvert » « Et que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume » « Je l'aime » « Martirio, ce n'est pas Martirio » « Ne me touche pas » « N'essaye pas d'adoucir mes yeux » « Mon sang n'est plus le tien » « Si même je voulais te regarder comme une sœur » « Je ne te vois plus maintenant que comme une femme » « Alors il ne me manque rien à faire » « C'est le sauf qui peut » « Moi, j'ai pété le Romano » « Il m'emmène au roseau de la rivière » « Jamais » « Je ne supporte plus l'horreur de ces murs après avoir goûté la saveur de sa bouche » « Je serai sa chose » « Tout le village contre moi » « Me brûlant de ses doigts de feu » « Poursuivi par les honnêtes gens » « Et je me mettrai la couronne d'épines des femmes » « Qui sont aimées par un homme marié » « Et toi ? » « Oui, allons dormir » « Il est pas d'Angustias, flammé des gaz » « Pour moi, j'irai vivre dans une cabane isolée » « Où il me verra quand il voudra, quand il en a envie » « Et quand il me restera une goutte de sang dans les veines » « Elle ne se fera pas » « Mais pas toi qui est ferme » « C'est pas ce cheval cabré que je pourrais mettre à genoux » « Rien qu'avec la force de mon petit doigt » « N'élève pas cette voix qui m'irrite » « J'ai le cœur plein d'une force aussi mauvaise qu'elle m'étouffe malgré moi » « On nous apprend à aimer nos sœurs » « Dieu a dû me laisser seule dans la nuit » « Car je te vois maintenant comme si je ne t'avais jamais vu » « Où vas-tu au toit de la peau ? » « Ah, si tu peux ! » « Écarte-toi ! » « Mère ! » « Mère ! » « Mère ! » « Du calme ! Du calme ! Du calme ! « Que se passe-t-il encore ? » « Elle a été avec lui regarder ses cheveux pleurs de paille de blé » « C'est la couche des filles maudites » « Fini le bagne ! Fini la tyrannie ! » « Personne d'autre ne me commande que le bébé » « C'est là ! » « C'est là ! » « Je suis sa femme ! » « Va le lui dire, il est là dans la cour qui s'ouvre comme un lion » « Oh, Dieu ! » « Le fusil ! » « Le fusil ! Où est le fusil ? » « Personne ne me coupera ! » « D'ici, tu ne sortiras pas avec ton corps triomphant, voleuse, à preuve de notre maison ! » « Qu'on ne la revoit plus ! » « Qu'on ne la revoit plus ! » « Comment vous l'avez tuée ? » « Non, il s'est sauvé au galop sur sa jument ! » « C'est de ma faute que les femmes ne savent pas viser ! » « Alors, pourquoi ne lui as-tu dit ça ? » « Ça pour elle ! » « Je lui aurais converti un fleur de sang sur la tête ! » « Bondite ! » « Société du démon ! » « Laisse-la boule ainsi ! » « Adela ! » « Adela ! » « Ouvre ! » « Adela ! » « Adela ! » « Adela ! » « Non, Adela ! » « Ne crois pas que les filles étaient bonnes ! » « Adela ! » « Non, Adela ! » « 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 Qui vous préserve du Paris de l'homme ? » « Toi, mon ami, tu peux encore courir tout le vent dans l'obscurité des grands arbres, mais l'un de ces jours tu tomberas ! » « Décache-la, ma fille est morte vierge ! » « Portez-la dans sa chambre, mettez-lui la toilette jetée ! » « Que personne ne parle ! » « Elle est morte vierge ! » « Demain à l'aube, on sonnera deux fois le glas ! » « Bienheureuse mille fois, elle qui a pu le tenir dans ses bras ! » « Mais je ne veux pas de larmes, là-hors, il faut la regarder en face ! » « Bienheureuse mille fois, c'est rendu silence ! » « Nous nous noierons toutes dans un océan de deuil ! » « Adéla, la plus jeune des filles de Bernard d'Aalba, est morte vierge ! » « Vous m'avez entendu ? » « Silence ! Silence ! Silence ! » « Silence ! Silence ! » « Reflue et porte vierge ! » « Décache-la, silence ! » « 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 Silence ! » Applaudissements. 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 Applaudissements.